Aujourd'hui les entreprises doivent embaucher des personnes en situation de handicap mais ça ça change pas vraiment parce que les entreprises aujourd'hui ont toujours eu cette démarche volontaire de vouloir embaucher des personnes en situation de handicap. La loi change plutôt sur le mode de calcul et sur la taxe, la taxe AGFIP qui fait un petit peu, qui est un peu un garde-fou aussi en disant aux entreprises voilà vous avez plusieurs solutions aujourd'hui vous embauchez directement donc priorité à l'embauche à l'inclusion ça c'est important. Les lois changent au niveau des modes de calcul du vocabulaire mais une entreprise ne doit pas penser qu'elle n'a plus besoin de passer par le secteur adapté. La communication cette année va être essentielle pour le monde des entreprises adaptées c'est à dire que la sous-traitance est un moyen indispensable et incontournable aussi de faire travailler des personnes en situation de handicap.